Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres, bienvenue sur votre chaîne préférée Bombast TV. Bon appétit à vous si vous êtes à table et si vous n'avez pas mangé depuis le matin, c'est pas grave tout ce que Dieu fait. Et bon, au sommaire de cette édition d'information, j'y arrive, le gouvernement, comme ça, la nouvelle vient de tomber, a décidé d'arrêter tous les Gabonais qui sont célibataires. Pourquoi ? On ne sait pas. Nous avons envoyé notre envoyé spécial sur le lieu et voilà ce qu'il nous... Et voilà ce qui s'est passé. Nous sommes dans Libreville, la capitale du Gabon, et la nouvelle vient de tomber. En effet, le gouvernement a décidé d'arrêter tous les Gabonais qui sont célibataires. Pourquoi ? On ne sait pas. Sachant qu'en moyenne, 8 Gabonais sur 4 sont célibataires. L'on se demande comment faire face à une telle nouvelle. De ce fait, nous avons marché avec les pieds dans les rues de la capitale et voici quelques réactions. C'est forcé de ton couple ? C'est pas forcé de ton couple. Moi, que vous voyez, là, je suis célibataire parce qu'il n'y a personne qui... Personne ne veut de moi. Personne ne veut de moi ? Maintenant, est-ce que c'est forcé de ton couple ? Je suis heureuse... Madame, faites, on va partir. Oh, pardon. On va vous embarquer, madame. Toi-même, là, tu es célibataire, puis c'est toi qui es au cœur de la nuit. C'est pas le problème, voyez, faites. Madame. Oh. Bonjour. De plus en plus de Gabonais célibataires sont arrêtés. Mais comment faire pour être en couple avec des filles qui boivent chacune d'elles trois dopels sans être bourrées ? Moi-même, je ne sais pas. En tout cas. Concernant l'arrestation des célibataires. Pardon ? Que pensez-vous de la nouvelle loi de l'État concernant l'arrestation des célibataires ? Ah ça, l'État a décidé d'arrêter les célibataires. Oui. Et moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Oh, mais chacun est libre de prendre des décisions. Si quelqu'un veut être en couple, qu'il soit en couple, qu'il ne veut pas... Bon, mademoiselle, vous êtes en couple ou célibataire ? Moi, je suis en couple célibataire, pardon. Pardon ? C'est quoi ça veut dire ? Laissez-moi ça, laissez-moi ça, pardon. Donc, arrêtez-vous, c'est célibataire. Parce que dans la vie, il s'écrit que l'homme qui traira son père est simple pour s'acheter une frappe. Donc, je n'ai pas d'accord, mon frère. Monsieur, si vous pouvez vous être en couple ou célibataire ? Bon, moi, pour le moment, je suis célibataire. Non, mais peut-être qu'elle ne m'a pas dit ça, là, il n'y a pas rien. Nous sommes encore allés dans les vues de Libourville et nous avons interviewé celui qui, d'après lui, est l'auteur de tout ce tapage. Et voilà ce qu'il nous a dit. Je peux vous demander un service ? Allez-y. Vous pouvez flouter mon visage. Ok, abattu, on floute déjà tout de suite. Vous pouvez aussi changer ma voix parce que je ne veux pas qu'on puisse me reconnaître. D'accord. Voilà, je me disais, moi-même, j'étais à la réunion de l'État. J'étais là. C'est moi qui ai ordonné qu'on puisse voter cette loi-là. Parce que ce que mon ex m'a fait, elle m'a déchargée. Elle m'a déchargée. Je n'ai pas pu assumer cela. Voilà pourquoi j'ai décidé qu'on arrête tous les célibataires. Personne ne doit rester seul là. Moi, on les arrête tous parce que moi-même, je suis l'auteur. Nous en reviendrons sur cette affaire très bientôt. Et comme le disait Naruto Uzumaki, si tu as un rêve, il ne faut jamais abandonner. Voilà, mesdames, mesdames, messieurs et les autres, merci d'avoir regardé votre flash et son d'informations. Nous vous disons comme ça à... Frangin, Frangin. Ça, c'est la nourriture que je vais manger tout à l'heure. Vous ne pouvez pas faire que nous, quelqu'un qui est ici depuis midi, je parle avec toi. Il ne faut pas qu'on en arrive au point. Veuillez nous excuser pour cet incident. Voilà, mesdames, mesdames, messieurs et les autres, nous allons clôturer cette édition d'informations avec le proverbe de la semaine. Et il dit ceci, Le chambre n'enlève pas la conscience. Le chambre n'enlève pas la conscience. Merci, mesdames, mesdames, messieurs et les autres, d'avoir regardé votre flash édition d'informations. Donc, bonne soirée à vous. Et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada